Alors les contraintes au quotidien sont multiples en Ukraine, elles sont de divers ordres. La première contrainte, elle est d'ordre sécuritaire. Partout sur le territoire ukrainien et à Kiev, la capitale, on n'est pas en sécurité. Bien sûr, la situation n'est pas la même qu'en 2022, lorsque les forces armées russes étaient à quasiment 15-20 km des portes de la ville. Mais désormais, la ville est bombardée régulièrement de nuit par des missiles de croisière, par des drones iraniens. Et même si la défense antiaérienne a fait beaucoup de progrès, vivre en Ukraine, désormais, c'est un petit peu la roulette russe, on ne sait jamais ce qui va tomber du ciel. Ensuite, il y a un stress permanent, parce qu'on est sous flux tendu de nouvelles qui viennent de partout dans le pays, avec des drames qui se passent au quotidien. Et ça, forcément, ce n'est pas facile à vivre quand on est correspondant sur place, parce que lorsqu'on vient comme envoyé spécial, on travaille pendant trois semaines, on retourne dans son pays d'origine, et puis on a le temps de sortir un tout petit peu la tête du seau et de reprendre ses esprits. Et lorsqu'on a fait le choix d'être correspondant, il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'en fait, on a décidé un peu d'être en compagnonnage avec le pays qu'on couvre. Et moi, ça fait maintenant plus de neuf ans que je travaille en Ukraine, donc je me considère comme un local. Et forcément, ces drames qui frappent le pays au quotidien sont forcément touchants et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501